Bonjour à tous, je suis Michael Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voies de l'imaginaire, autrices, auteurs, scénaristes, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, je reçois un phénomène de la littérature jeunesse, Christelle Davos. Elle est soutenue par une communauté de fans qui sait approprier son univers de fantaisie et qui s'identifie à son héroïne, Ophélie. Plus que les ventes qui sont impressionnantes, plus de 500 000 exemplaires vendus en France, ça c'est un vieux chiffre je pense, c'est le chemin qui a permis d'aboutir à cette histoire poisonnante qui me fascine. Je suis donc ravi, je suis donc aussi un peu intimidé d'être avec elle aujourd'hui pour en apprendre plus sur sa carrière et la manière dont elle construit ses histoires. Bonjour Christelle, bienvenue. Et bonjour Michael, il n'y a vraiment pas de quoi être intimidé je t'assure. Merci de ton accueil en tout cas, merci d'être là. Quand je disais intimidé, j'imagine que tu l'as été aussi parce que quand j'ai fait un peu de recherche, quand j'ai préparé, je voyais qu'on t'a souvent comparé à J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter, Philippe Poulman pour La croisée des mondes. Donc bon, j'imagine que ça a été des modèles pour toi, comment ça se passe dans ta tête quand tu entends ça ? Tu ne bugues pas un petit peu quand on te compare à ces personnes-là ? Alors, oui, alors sachant qu'à la base je suis une grande timide, je fais partie de la catégorie des introvertis. Et tout début, lorsque je venais vraiment d'être publiée, c'était une époque où parler à plus de trois personnes me rendait pratiquement mutique. Donc, il a fallu un petit peu passer par des étapes intermédiaires. Alors, la comparaison avec J.K. Rowling, c'était vraiment dès le début. C'était, je pense, un peu un argument promotionnel aussi. Je n'étais certainement pas la seule. J'ai vu sur beaucoup de quatrièmes de couverture de livres de fantaisie le nouveau J.K. Rowling, la nouvelle J.K. Rowling, le Harry Potter au vernois, je l'ai vu aussi. Donc, on va dire que c'est particulièrement Philippe Poulman dont je me sens pour la passe-miroir redevable. Ça a été, lui, mon grand inspirateur et je pense que ça se sent pour les personnes qui ont lu « La croisée des mondes ». Et oui, du coup, lorsque là, les noms sont associés, ça fait quelque chose. Oui, oui, c'est flatteur et ça fait plaisir quand même, aussi. Oui, disons que ça donne vraiment l'impression, alors là, je vais faire un petit jeu de mots facile, d'être passé de l'autre côté du miroir. Exactement. C'est le but aussi, c'est le but de la double vie, de la littérature, voilà, on a un miroir et un double. Exactement. Comment tu as commencé dans l'écriture ? Je crois que ta carrière, tu te destinais plutôt à être bibliothécaire. Comment tu as, déjà quand même un amour des livres, comment tu as franchi le pas et que tu t'es dit « je vais en écrire moi-même aussi ». Alors, oui, c'est bien de distinguer écriture et édition, parce que dans mon cas, l'un n'allait pas forcément de pair avec l'autre. Je suis tombée dans la marmite de l'écriture lorsque j'avais une petite vingtaine d'années. C'était à l'époque où j'étais encore installée en France. J'étais née moi-même à Cannes et je faisais mes études à Nice. Et c'est à la faculté de Nice. Alors, aucun rapport avec le cursus que je suivais à l'époque. C'était des études d'Espagnol que j'ai beaucoup appréciées par ailleurs. Ce n'est pas les études en elle-même qui m'ont donné le déclic. C'est une amie, une amie de la fac qui, elle, a été absolument convaincue que j'étais faite pour écrire. Elle n'avait rien lu de moi. En fait, juste pour l'anecdote, à cette époque-là, je m'étais acheté un agenda en tout début d'année. Je me suis dit, cette fois-ci, je vais faire ça bien. Je vais être sérieuse. J'avais noté dans l'agenda mon emploi du temps. Je me suis dit, je vais être bien organisée. Et il y avait tout un espace destiné à la bibliographie. Et plutôt que d'écrire des livres du programme, je ne sais pas, comme on dit en Belgique, j'ai eu une zine. Je me suis mise à écrire que des livres. J'ai écrit des titres, mais qui n'existent pas. Mais j'étais l'autrice. J'ai juste mis des titres complètement de bidon. J'ai mis mon nom dans la case auteur. J'ai poussé le luxe jusqu'à mettre un petit commentaire. Du genre, ici, l'auteur atteint le summum de son génie. Bref, c'était vraiment beaucoup d'autodérision. C'était pour la rigolade. Et cet agenda est tombé entre les mains de cette amie. Elle me l'a piqué en bibliothèque. Quand on était à la bibliothèque universitaire. Et elle a eu un fou rire. Dans une bibliothèque extrêmement silencieuse. Donc, ça, c'était bien entendu. Et à partir de ce moment-là, elle était absolument convaincue que j'étais faite pour écrire. Pour elle, c'était une évidence. Donc, elle m'a lancé des petits challenges. Assez rapidement, elle m'a soumis, elle m'a tendé une feuille vierge. Elle avait soit juste un début, soit juste un titre. Et elle me demandait d'écrire l'histoire qui suivait. Et je me suis prise au jeu. Au début, je me suis dit, ce sera l'occasion de pouvoir créer un lien avec elle privilégié. Donc, c'était plutôt des histoires que je lui dédiais à elle, cette amie-là. Et jusqu'au jour où il s'est produit quelque chose sur un des textes. Jusque-là, j'écrivais que des choses vraiment absurdes. C'était vraiment de l'humour, mais je faisais le clown. Je voulais un petit peu amuser la galerie. Et à un moment donné, elle m'avait mis un titre. C'était « Le palais magique ». Et là, ce moment-là, il n'y a rien de drôle qui m'est venu. Et j'ai dû vraiment prendre le temps de me poser un peu face à la feuille et de me dire, bon, qu'est-ce qui a envie de se raconter par rapport à ça ? Et là, j'ai été très étonnée de ce qui est sorti. Parce qu'à ce moment-là, ça n'a plus... Enfin, justement, le propos même de l'histoire, c'est que c'était le personnage du bouffon qui ne voulait plus l'être. Et là, il s'est produit quelque chose dans l'écriture où je me suis mise à trembler, à être vraiment parcourue de sueur. J'étais vraiment dans un état second. Et en fait, c'est vraiment ce même état qu'on a lorsqu'on est plongé dans un livre et qui nous passionne, vraiment qu'on ne peut plus le lâcher. Et bien là, c'était la première fois que ça se produisait pendant l'acte d'écriture. Et là, je pense que quand on a ressenti ça une fois, on ne s'arrête plus jamais d'écrire. Oui, il y a un côté... Il y a une adrénaline qui se décharge. Et je pense qu'on est dans un état second, enfin, on voyage, quoi. Tu es partie ailleurs, en fait. Alors, c'est vraiment... C'est comme s'il y avait même un dédoublement antérieur qui s'opérait. Et qu'il y a une facette de moi qui est en train de découvrir une autre facette de moi que je ne connaissais pas. Et que les deux se mettent à entrer en dialogue. Et là, c'est un peu vertigineux comme sensation parce qu'on se dit, mais tiens, d'où ça sort, ça ? Et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose... Enfin, c'est là qu'on voit qu'on a plein de facettes intérieures. Et il y en a certaines qui ont vraiment envie de prendre la parole et qui ont des choses à raconter. Et voilà. Ça, je pense que si on en a fait l'expérience, après, voilà, on est tombé dans la marmite une bonne fois pour toutes. Et à ce moment-là, je ne me destinais pas encore à être bibliothécaire. En fait, je me cherchais. J'ai vraiment... J'ai touché à tout au niveau des études. J'avais commencé après le bac un BTS tourisme que je n'avais pas... Enfin, je me suis arrêtée au bout d'une année. J'ai fait des études d'espagnol. Je me suis arrêtée au bout de deux ans. Donc, je n'ai pas eu de licence. J'ai fait après des études d'informatique que j'ai arrêtée au bout de six mois. Là, je pense que j'ai battu un record. C'était vraiment une époque où moi-même, professionnellement, je ne savais pas du tout où j'allais, en fait. Et j'essayais à gauche, à droite. Et à chaque fois, je ne voyais pas le sens de ce que je faisais. Je n'avais pas ce déclic. Et au bout d'un moment, je me suis dit que j'ai quand même une affinité avec les livres, avec l'acte de lecture et d'écriture. Bibliothécaire, ça aurait du sens. Donc là, je me suis préparée au concours de la fonction publique territoriale en France que j'ai passé. Et que j'ai lu. J'ai eu le concours. Mais je n'ai jamais eu de poste. C'est ce qu'on appelle une reçue collée. C'est la magie des concours de la fonction publique territoriale qui est un peu particulier. Je m'en suis un petit peu aperçue. C'est une histoire, oui, c'est une anecdote merveilleuse parce que c'est une complicité qui t'a amenée sur le chemin de l'écriture, en fait. Quelqu'un qui t'a... C'est presque une rencontre. Oui, ça a d'abord été ça. Et c'est vraiment... Même par la suite, à chaque fois que j'ai franchi une nouvelle étape dans l'écriture, c'était toujours par rapport à quelqu'un. C'est toujours parce qu'il y a quelqu'un avec qui j'avais en face et il y avait... Ça t'ouvrait t'accompagner d'une amitié, d'une relation. C'est un peu étroitement lié. Je crois que dans ton chemin d'écriture, après, il y a une autre rencontre avec un forum, je crois que tu en parles, une communauté d'écriture qui t'a poussée aussi, qui t'a aidée à... comment dire... à affiner ton chemin, à affiner ta voix. Alors, ça, c'était quelques années plus tard. Donc moi, on va dire, mais tout début dans l'écriture, c'est quand j'avais... Donc, je disais quand j'avais 20 ans, donc je pense que ça devait être aux alentours de 2001, 2002. Et là, c'est en 2008. Donc, quelques années plus tard, où là, j'avais vraiment commencé à écrire de mon côté, à développer un petit peu. Alors, je suis vraiment passée par tout un tas de phases d'écriture. Je suis aussi passée par la case fanfiction, pour l'anecdote. Et en fait, à ce moment-là, je venais de commencer à écrire La Passe-Miroir. Donc là, vraiment, j'étais dans les débuts de l'écriture de La Passe-Miroir. Je venais enfin, après des années, à chercher un petit peu c'était quoi mon univers. Voilà, j'avais trouvé quelque chose. Et peu de temps après l'écriture des premiers chapitres de La Passe-Miroir, j'ai eu un problème de santé. Enfin, je pense qu'il devait être latin, c'est juste moi qui ne le voyais pas. Et en fait, on m'a détecté une tumeur à la mâchoire. Et j'ai dû me faire opérer. C'était une opération assez lourde, chirurgicalement. Et ça m'a vraiment, je pense, complètement déviée d'une trajectoire. À ce moment-là, j'étais sur des rails. Et là, je suis vraiment sortie des rails d'un coup. Et je pense que j'ai eu peur de la tentation de l'enfermement, vraiment de ne plus vouloir trop sortir de chez moi et de limiter mes contacts. Là, vraiment, c'était difficile pour moi de regarder les autres. Donc, je restais tout le temps à la maison avec mon compagnon. Et prendre le bus, c'était difficile. Traverser des salles où il y avait trop de personnes, c'était difficile. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je garde un contact avec d'autres personnes, sinon je vais complètement me replier sur moi. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée sur ce fameux... Alors, c'est à la fois un forum et un espace de publication, un plume d'argent. Et à cette époque-là, il y avait une petite quarantaine de membres. Et j'ai adoré... J'avais commencé par regarder un petit peu les textes qu'il y avait en ligne et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une belle qualité d'écriture. Je me suis dit, c'est déjà là... Je m'étais déjà en tant que lectrice laissée embarquée par pas mal de textes. Le forum a fait que j'ai eu un coup de cœur pour les personnes qui étaient derrière les textes. Et là, j'ai franchi un petit peu un cap. Je me suis dit, allez, je vais mettre la passe-miroir en ligne. Et j'avais mis à mon tour les chapitres. Et là, j'ai vraiment bénéficié d'une réception très enthousiaste de leur part. Et ils m'ont conseillé, commenté chapitre après chapitre. Et au final, ce qui a eu de bien aussi avec Pume d'Argent, c'est qu'il y a eu aussi des rencontres que l'on appelle IRL et Noël Live. Donc, ça m'a permis de franchir un cap. C'était à nouveau de rencontrer des personnes. Et je pense que ça m'a aidée à ressortir un petit peu de ma coquille, n'être pas toujours devant, toujours derrière l'ordinateur et d'aller aussi dans le monde du vrai dehors et de voir les personnes en chair et en os. Est-ce que la passe-miroir, on est ressenti de cette période difficile de la maladie ? Il y a des choses que tu relis, quand tu y repenses, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis que c'était vraiment cette période angoissante ou difficile que tu reconnais dans le personnage ou dans l'histoire ? Alors, je pense que oui. En fait, c'est plus en creux que ça se ressent. Pendant, on va dire, pendant des années, et sachant que la passe-miroir, toute première version, c'est en 2007 que j'ai commencé. Le dernier tome est sorti en 2019, donc il y a eu 12 années d'écriture, donc c'est pour ça que je parle vraiment en années. Sur les... Allez, je pense que sur l'équivalent des trois premiers tomes, j'ai été incapable d'aborder des sujets comme la maladie ou le milieu médical. Pour moi, c'était un sujet absolument tabou, je ne voulais pas en entendre parler du tout. Donc, c'était un peu... J'étais dans l'évitement de ces sujets-là et la passe-miroir, c'était vraiment à ce niveau-là mon refuge. C'était pour ne pas avoir à me confronter et à penser à ça. Et à ce niveau-là, le tout dernier tome a été pour moi l'occasion, justement, tout d'un coup, de remettre ça de façon très symbolique. Mais quand même, il y a une atmosphère très particulière dans le dernier tome. Et là, ça y est, j'ai réussi à me reconfronter à un aspect un peu plus médical, à la maladie. Là, il y a vraiment... Le sujet est beaucoup plus abordé dans ce dernier tome. Et oui, à ce moment-là, ça y est, ça s'est confronté. Et d'ailleurs, la dernière... Enfin, comment... La deuxième moitié du dernier tome, j'ai enchaîné des crises d'hypochondrie. J'étais vraiment là, j'étais vraiment en plein... Enfin, j'enchaînais les crises d'angoisse corporelle, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois, j'étais persuadée que ça allait, c'était en train de recommencer, mais d'un coin à l'autre du corps. J'arrêtais pas d'aller voir le médecin qui m'envoyait faire des radios, qui détectait rien. Puis à chaque fois que j'étais rassurée, c'était parti pour un autre coin. Puis je me suis dit, c'est en train de se déclencher ailleurs. Et des crises qui se sont arrêtées le jour où j'ai mis le point final, vraiment à l'épilogue du dernier tome. Donc je pense qu'il était vraiment en train de se passer à ce moment-là quelque chose de très, très fort et très souterrain. Forme d'exorcisme dans ce dernier tome pour conclure la série. Ça, par rapport à ça, et aussi, je pense, par rapport à la thématique du miroir. Rien que le terme passe-miroir, ça, ça m'était venu avant. Mais c'est même un petit peu troublant parce qu'en fait, la passe-miroir, c'était vraiment à l'origine, l'étincelle de départ, c'était un visage qui sort d'un miroir. C'est vraiment la première chose que j'ai vue et à partir de là, toute l'histoire a suivi. Et quelques mois plus tard, c'était mon miroir à moi qui était complètement cassé en morceaux. Et pendant, on va dire, toutes les premières versions, parce qu'il y a vraiment eu une première version de la passe-miroir, je n'allais pas trop du côté du miroir, justement. C'était ça qui était un peu ironique, c'est que j'avais appelé ça la passe-miroir, mais je n'exploitais pas du tout ce pouvoir-là chez mon héroïne. Et je ne parlais pas vraiment de ça. Et à un moment donné, je me suis dit, je suis complètement à côté de cette histoire. Ce n'est pas ça que je dois raconter. J'ai tout repris depuis le début. Et là, j'ai replacé la thématique du miroir avec tout ce que ça peut avoir. les apparences qui sont systématiquement trompeuses, les personnages qui ne font jamais une très bonne première impression et pas toujours une deuxième impression fameuse non plus. Et toute cette thématique autour des reflets, des échos et tout. Là, j'y suis vraiment allée à fond sur la réécriture. Là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose que je dois affronter aussi par rapport à ça. OK. C'est très intéressant. Ce premier tome, là, tu dis que tu l'as commencé en 2007. Ça a été publié en 2013. Tu as dû le soumettre à un fameux concours Gallimard en 2012 que tu as remporté et qui t'a permis d'être publié. Comment... Il y a eu des allers-retours ? Tu as travaillé avec la communauté ? Tu as eu des... Tu l'as réécrit plusieurs fois, ce premier tome. Comment ça s'est passé entre ces cinq années presque autour de ce roman ? Alors, effectivement, j'ai commencé vraiment le tout premier tome, c'était l'été 2007. Et je crois qu'à cette époque-là, c'était l'époque où j'étais encore à peu près rapide dans l'écriture. En six mois, j'avais vraiment écrit l'équivalence du premier tome. J'ai beaucoup ralenti depuis. Mais à cette époque-là, j'étais plutôt rapide. Et j'avais commencé aussi le deuxième tome que j'ai terminé et puis un troisième tome que j'ai fini. Puis, en fait, au moment où il y a eu ce fameux concours organisé par Gallimard Jeunesse, à ce moment-là, j'étais au milieu pratiquement, enfin, j'approchais de la fin du quatrième tome. C'est juste que j'ai décidé de tout recommencer depuis le début. Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et en plus, je n'ai absolument rien gardé du texte d'origine. Et là, clairement, en fait, sur ce processus-là, oui, Plume d'Argent a joué un rôle énorme. Ça, je dois quand même bien le souligner. C'est non seulement tous les commentaires que j'ai reçus au fur et à mesure des chapitres que je laissais et alors des commentaires qui étaient vraiment fouettes, c'était de voir les émotions à chaud vraiment des personnes qui, chapitre après chapitre, j'arrivais à voir, je me dis, ah, ça, ça fonctionne bien. Tiens, les personnes tombent bien dans le panneau dans lequel j'espérais qu'elles tombent à ce moment-là. Mais aussi, parfois, c'est des coups de gueule. J'ai aussi des amis autrices qui m'ont dit, mais ça, ça ne va pas du tout. Mais c'est quoi ce choix ? Mais ce n'est pas du tout cohérent par rapport à ce que tu nous as montré jusqu'à présent. Parfois, je me faisais vraiment remonter les bretelles. J'étais extrêmement vexée. Mais quand on est vexée, c'est que généralement, il y a quelque chose. Et le lendemain, j'étais obligée de m'avouer vaincue, de me dire, oui, non, mais c'est complètement mérité. Effectivement, ça, c'était un peu facile. Donc, il faut que je revienne sur mon texte. Il y a ça, déjà. Il y a aussi le fait de soi-même. Alors ça, c'est vraiment propre à Pume d'argent et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment posé mes valises sur ce site-là. C'est qu'on demande pour tout chapitre posté d'aller lire et commenter le chapitre de quelqu'un d'autre. C'est vraiment, on va dire, la philosophie fondatrice de cette communauté. Pour moi, ça m'a parlé énormément. Et justement, d'avoir ce regard sur les autres textes, de non seulement les lire, mais aussi les commenter en se disant, bon, de quelle façon je peux aider l'auteur le mieux possible, ça demande un double regard. Il y a le regard qui lit et le regard qui fait qu'on se voit en train de lire, de dire, tiens, c'est quoi l'effet que ça produit sur moi ? Et d'arriver à mettre ça en mots, de dire, tiens, ça, là, je suis vraiment accrochée, mais qu'est-ce qui fait justement que j'accroche à ce point-là ? Tiens, qu'est-ce qui fait là que tout d'un coup, je ne suis plus dans l'histoire, qu'est-ce qui m'a injectée ? Tiens, pourquoi aussi, cette description-là, elle m'ennuie, alors qu'une autre description, je peux la relire trois fois sans me lasser, je trouve toujours aussi émerveillée. Et il faut arriver à mettre des mots là-dessus. Et donc, ça demande vraiment à développer un esprit critique et analytique et qui, là, encore une fois, désolé, mais c'est facile, mais c'est l'effet miroir. Après, voilà, ça permet vraiment tout ce qu'on arrive à voir et qui rentre dans le champ de conscience à ce moment-là, ça s'applique aussi à sa propre écriture par conséquent. Et donc, voilà, la passe-miroir a énormément bénéficié de ça. Et je serais complètement passée à côté du concours de Gallimard Jeunesse s'il n'y avait pas eu Plume d'Argent. C'est vraiment parce qu'il y a eu cette... C'est sur le forum que la formation a circulé que, voilà, Gallimard Jeunesse a organisé ce grand concours et une bonne partie des auteurs comptaient bien y participer. Et à ce moment-là, moi, je venais d'entièrement retravailler mon premier tome. Ça y est, j'avais vraiment fait une réécriture totale du premier tome et mes amis de Plume d'Argent ont dit « Toi, tu participes, c'est évident, tu l'envoies. » Et là, moi, je leur ai répondu « Non, 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 moi, je ne participe pas. C'est bien gentil, mais je vous encourage, depuis les coulisses. » Et ça, mes amis n'ont pas compris. Elles, elles essaient vraiment de produire un roman spécialement pour le concours. Moi, c'était déjà fait et je rechinais, je ne comprenais pas. Et je comprends, on ne comprenais pas. Vraiment, c'était moi-même, en fait, je pense que, en fait, c'était complètement lié justement à toutes ces thématiques de regard des autres, de miroir, tout ça, on était en plein dedans. C'est que, ne serait-ce que d'envisager la publication, je ne dis même pas de réussir, c'est juste le simple fait d'envisager cette possibilité-là, ça impliquait de me confronter à un regard que je ne maîtrisais pas. Et moi, justement, toutes les personnes qui me lisaient sur Plume d'Argent, je les connaissais personnellement. Je les avais rencontrées, je connaissais ce qu'elles écrivaient, c'était très confortable. Et là, c'était vraiment perdre le contrôle du regard sur le texte et ça, ça me terrifiait. Tu savais que dans la communauté, il y avait un regard bienveillant, que tu as des retours amicaux, donc oui, c'est une autre histoire. Je ne sais pas si ce genre de concours, ils en organisent souvent, mais ça a été une conjonction, je crois que c'est assez rare quand même d'avoir, parce que c'est un concours d'ampleur, je crois qu'il y avait plus de 1300 textes qui ont été soumis, donc c'est quand même une concurrence et une ampleur pour un concours de ce genre qui est impressionnant. donc voilà, c'est un peu aussi une conjonction d'éléments qui t'a permis d'être à ce moment-là au bon moment, au bon endroit. Je crois qu'à cette époque-là, c'était vraiment Galimard Jeunesse qui avait été un peu précurseur de ça. Après, je sais qu'il y a d'autres maisons d'édition qui ont proposé des grands appels à texte aussi, et eux-mêmes, Galimard Jeunesse, pratiquement tous les deux ans, tous les deux, trois ans, ils proposent une nouvelle édition depuis. Là, c'était la première, c'était à l'occasion des 40 ans de la maison d'édition. Comment ça s'est passé après le concours ? Tu as remporté le prix qui comportait comme récompense la publication du roman. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de retouches de travail avec les éditeurs de Galimard ou est-ce que ça s'est publié presque dans l'état que tu avais atteint à ce moment-là ? Alors, à ma grande surprise, il y a eu très peu d'interventions sur le texte. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus... qu'il ne soit plus rentre dedans. Je me suis dit « Ah, ça y est, je suis face à l'éditeur et là, cette fois-ci, je vais vraiment voir ce que c'est que d'avoir un retour. On va me faire retravailler sur le texte encore et encore et encore. » Et ça m'a vraiment beaucoup étonnée de voir qu'en fait, on dit non. En fait, pour nous, il n'y a pas grand-chose à changer. On fait juste des petites suggestions à gauche et à droite sur des reformulations de phrases. Le nom des personnages, parfois, il disait « Tiens, là, pour que ce soit bien cohérent avec ton univers, il y a certains noms qui ne sonnent pas vraiment. » la sonorité du nom ne va pas très bien avec le décor que tu as planté. Donc, peut-être... C'était vraiment mineur, en fait. Et à ce niveau-là, je pense qu'ils sont très peu interventionnistes. Alors, à choisir, je préfère ça plutôt qu'un éditeur qui va barrer des centaines et des centaines de pages en train de dire « Ça, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. » Je connais des auteurs ailleurs qui, parfois, m'avaient montré des manuscrits. On voyait vraiment que c'était barré, purement et simplement barré parce que ça fait trop de texte. Après, pour le deuxième tome, un petit peu plus, quand même. Là, c'est vraiment sur le deuxième tome où je pense que moi-même, c'était... En fait, à ce moment-là, quand j'avais décidé de n'absolument rien garder du texte d'origine et que je suis repartie complètement à zéro sur le deuxième tome, oui, là, à ce moment-là, je pense que d'avoir dû écrire avec cette petite pression éditoriale, c'était la première fois que je faisais l'expérience d'écrire en ayant cet engagement-là. Ça a été dur. Là, vraiment, j'ai senti que je commençais vraiment à me bloquer, à me nouer de partout. Et là, j'ai vraiment vu mon écriture ralentir, 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 jusqu'au moment où ça s'est arrêté complètement. je me suis même empêchée d'être spontanée. Je voulais tellement bien maîtriser mon... Je voulais tellement être sûre de garder le contrôle que j'avais fait un plan très détaillé et je suivais ça chapitre par chapitre. Ça m'a juste complètement asphyxiée. Ce n'était pas du tout pour moi. Et c'est au bout d'un moment quand j'ai décidé de lâcher prise et d'écrire de façon plus spontanée que je pense que j'ai retrouvé une écriture beaucoup plus vivante. Et au final, ce qu'on a le plus retravaillé, Galie Margenès, c'était le début. Là où j'avais vraiment énormément planifié, où j'avais vraiment voulu être très contrôlante. Ce qui a été le plus retravaillé, c'était cette partie-là. Et à ce moment-là, quand tu t'es lancée dans le tome 2, tu as essayé de faire la trame des quatre tomes ou tu... Déjà, tu étais sur le tome 2, non, tu restais... Alors, pas du tout. Déjà, pour le tome 2, si j'avais fait un plan à la base, c'est parce que Galie Margenès m'avait demandé si je pouvais fournir un synopsis. Je ne savais pas à l'époque ce que c'était qu'un synopsis, ça m'évoquait rien. Et ils m'ont dit, c'est un petit peu comme un résumé détaillé. C'est juste pour savoir où tu vas. Et je m'étais tellement prise au jeu que j'ai passé un mois complet à faire un plan détaillé, chapitre par chapitre. Je pense qu'ils ne me demandaient pas à ce point-là, mais c'est vraiment moi qui suis allée un peu jusqu'au bout de ça. Et ça ne m'a tellement pas réussi que je me suis dit, non, plus jamais. J'arrête de faire des plans comme ça. Là, ça ne va pas être possible. Ce qui fait que sur la suite, au final, je n'ai jamais finalement divulgué pour les tomes 3 et les tomes 4, je n'ai pas dit à Galil Margenès ce que j'avais l'intention d'écrire. Et ils m'ont fait totalement confiance à ce niveau-là. Ils ne m'ont pas demandé non plus que je leur fasse un résumé. J'ai trouvé moi, on va dire, mon juste milieu, si j'ai une méthode maintenant, c'est avec des post-it. C'est un logiciel dont je me sers, j'ai un tableau de liège, j'ai des post-it, je décompose les actions et ce qu'il y a de bien avec les post-it, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut, à garder bien clair dans ma tête tous les éléments de l'histoire qui peuvent à un moment donné ou à un autre être retraités. Mais voilà, c'est au moment de l'acte d'écriture que ça se décide. Voilà, c'est quel est le moment le plus approprié pour tel ou tel élément. Donc, en fait, pour bien répondre à la question, je ne savais pas du tout comment allait se terminer l'histoire. Jusque très tardivement, c'est quand j'ai commencé le dernier tome que je me suis dit ce serait peut-être bien que je sache maintenant comment je vais terminer vraiment l'histoire. Ça me rappelle un peu, tu sais, cette mythologie autour de J.K. Rowling et d'Harry Potter où elle avait dit je sais très bien où je vais sur mes sept tomes, je connais la dernière phrase, etc. Et bon, quand j'ai lu la dernière phrase, je me suis dit non, ça a été retouché, c'est pas ça. Parce que c'est... Voilà, on sent que... Je ne sais pas quel est ton avis d'autrice jeudesse, mais je sens que la fin a été rendue plus positive et que le héros ne meurt pas, mais bon, c'était quand même quelque chose qui aurait dû advenir, je pense, dans la logique de l'histoire. En tout cas, c'est moins comme ça que je l'ai ressenti. En tout cas, c'est ainsi que tu l'as ressenti. Disons que pour les Harry Potter, moi, ce qui m'avait marqué, c'était le... Par rapport au premier tome, c'était le changement d'ambiance de tome en tome. Je me suis dit, tiens, ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus noir. Et finalement, c'est vrai que la fin, finalement, était beaucoup plus légère que tout ce qui s'annonçait, on va dire. Les personnages s'en sont sentient globalement bien. Mais non, moi, du coup, pas du tout. En fait, l'écriture, c'est vraiment... c'est un matériau très vivant. Et il y a même des moments où c'est complètement autonome. Il y a des moments qui se passent où on est en train d'écrire et les doigts tapent sur le clavier et on voit presque que le texte s'affichier. On se dit, ça, c'était pas du tout prévu. Mais ça a tellement plus de sens que moi, ce que j'avais en tête au moment où je commençais à écrire. Et je pense que, de temps en temps, il faut faire confiance à l'écriture aussi et lui laisser cette marge d'improvisation parce que c'est là que parfois, tout d'un coup, sans prévenir, il y a plein de... Enfin, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Et souvent, bien mieux que si soi-même, on a essayé de mentalement et intellectuellement essayer de prévoir tout ça. Ça fonctionne bien mieux quand c'est spontané. Oui, notre inconscient travaille pour nous quand on écrit. C'est assez pratique. Tu as quand même... Il y a l'histoire, il y a la trame historique, mais tu as aussi une partie construction des personnages et puis un monde aussi. Tu as une... un souci, des détails, des petits objets magiques, très symboliques, etc. Tout ça, tu l'as au fur et à mesure. Par exemple, toute cette histoire de symboles, des arches, du monde éclaté, etc. Tu avais quand même un gros travail sur le monde dans lequel tu as pu piocher au fur et à mesure des quatre tomes, j'imagine. Alors, je me souviens de cette conversation que j'ai eue avec Galli-Marx Jeunesse où on me demandait si j'avais plein, plein de notes à fournir, ils disaient qu'on pouvait presque faire une encyclopédie de la passe-mémoire si tu nous fournis toutes tes notes et tout. Et je leur ai dit mais je n'ai pas de notes, je n'ai pas de fiches, je n'ai rien. J'avais vraiment les notes les plus basiques possibles, j'avais le nom des arches par exemple, mais c'était tout, c'était juste pour moi souvenir comment je les avais appelées. Et en fait, tout ce qui n'est pas écrit dans la passe-mémoire est complètement dans l'ombre et même pour moi. Moi, ce que je n'ai pas écrit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis très consciente que j'ai des lecteurs qui s'attendaient à justement ce que l'histoire soit un prétexte d'aller explorer un peu les arches qui se sont dit mais quatre tomes, ce ne sera jamais assez pour voir toutes les arches. Et je pense que certains s'imaginaient vraiment que j'avais tout bien maîtrisé, j'avais vraiment exploré alors que pas forcément. Non, non, c'est vraiment au fur et à mesure de l'écriture que les détails sont venus. En fait, c'est un peu comme un rêve. Moi, quand je rêve, les environnements sont toujours extrêmement flous et c'est pareil quand j'écris, tout me paraît très flou et je me sers de l'écriture pour arriver à détailler et faire un peu le zoom et dire tiens, mais alors du coup, les personnages sont où en ce moment, il y a quoi dans leur environnement et je passe par leur perception pour tout d'un coup, ça y est, moi, être là avec eux présents dans la scène. Mais c'est scène par scène que ça se fait. Ce tome 1, est-ce qu'il a marché dès la sortie en fait ? Parce que tu avais gagné ce prix qui était prestigieux donc voilà, j'imagine que ça t'a boosté en énergie. Est-ce que quand tu as les résultats du tome 1, est-ce que tu as su après le tome 1 ? Tu as gagné des prix d'ailleurs avec, peut-être un peu plus tard, mais le prix de l'imaginaire qu'en prix de l'imaginaire. Est-ce que tu as su que tu allais en vivre rapidement de l'écriture ? Pas du tout ? Absolument pas. Alors, le premier tome, je pense qu'il a eu un succès d'estime, comme on dit, mais je n'avais pas forcément réalisé. Du point de vue de mon éditeur, oui, les ventes étaient tout à fait correctes, mais moi, en fait, je n'avais pas du tout la notion à ce moment-là. Vraiment, j'ai tout découvert. Les coulisses de l'édition, je me suis dit, jamais je pourrais vivre de mes ventes, ce n'est pas possible. Déjà qu'on faisait les études de bibliothécaire, on m'avait bien appris que les auteurs qui vivaient de leurs livres se comptaient sur les doigts d'une main. C'était assez rare. Donc, je ne me faisais pas beaucoup d'illusions et je me souviens, mes tout premiers salons du livre, je n'avais personne quand j'avais en dédicace. Je me souviens que voilà, que c'était des moments parfois de grande solitude où j'étais là à mon stand à attendre désespérément que des personnes viennent et puis je me suis dit bon, où sont les lecteurs ? Donc, non, il n'y a pas forcément eu un... Voilà, on ne peut pas dire que dès le début, ça a été un gros succès. Je pense qu'il y a eu des ventes tout à fait correctes, mais pas de quoi vivre de ça. Et c'est, je pense, le deuxième tome qui là a commencé à changer la donne. C'est à partir du moment où il y a le deuxième tome qui est sorti. En fait, pour l'anecdote, jusque là, à chaque fois qu'on m'invitait pour des salons du livre, des dédicaces, comme je disais, ben voilà, généralement, il n'y avait pas grand monde. Et là, à la sortie du deuxième tome, on m'invitait à dédicacer dans une librairie à Paris et il y avait toute une file sur le trottoir et j'étais persuadée que c'était pour le cinéma d'à côté. Et en fait, non, c'était pour moi. Et là, vraiment, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? Là, j'ai vraiment eu un petit choc. Je me suis dit mais d'où est-ce qu'ils sortent toutes ces personnes ? Et je pense après, il y a eu, on va dire, comme un effet boule de neige. Chaque nouveau tome a relancé la dynamique. Il y a eu la sortie des poches, il y a eu des traductions. Et je pense aussi, sur le terrain aussi, des personnes, je pense qu'il est tombé entre des mains de personnes qui ont su bien en parler autour d'elles et ça s'est transmis. Je pense aux libraires, aux bibliothécaires et sur les réseaux sociaux, il y a aussi, alors j'ai une pensée un peu particulière pour Buildup qui est une youtubeuse qui m'a fait aussi une publicité d'enfer. Quand même, elle-même, elle avait toute une communauté de followers. J'en ai bénéficié. Donc, je pense que c'est un peu tout mis bout à bout qui a fait qu'après, c'est une sorte de dynamique qui s'enclenche ainsi et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on passe les ventes augmentent au fur et à mesure. Et là, j'ai toujours les chiffres un peu en décalé parce que l'éditeur fait la réédition des comptes une fois par an et c'est quelques mois après que je connais les résultats. Donc, je découvre toujours un petit peu en décalé. Mais voilà, aux dernières nouvelles, on avait atteint et même, je crois, dépassé le million d'exemplaires en francophonie. j'avais un chiffre assez ancien. bah oui, oui. Bon après, bon, je ne vais pas mentir, il y a les impôts qui sont derrière. Oui, mais je veux dire, justement, quand on se plaint des impôts, c'est qu'il se passe quelque chose. Oui, il y a un phénomène qui s'est enclenché. Mais moi, je ne pensais pas du tout en vivre, mais en même temps, c'était une époque où j'étais sans emploi. moi, effectivement, j'aspirais à être bibliothécaire, mais je n'ai jamais eu de poste. donc, je m'étais vraiment plongée complètement dans l'écriture pour avoir un petit refuge, mais je pensais, c'était pas du tout un plan de carrière. Je me suis dit, bon, je vais écrire des romans pour être publié, pour en vivre. Non, tout est arrivé au fur et à mesure. Je ne l'ai pas vu venir du tout. Oui, bien sûr, c'est une belle histoire, mais du coup, là, hormis la pression d'avoir une commande sur ce tome 2, tu n'avais pas une pression d'objectif, de résultat, voilà, il fallait produire un bon texte. Il y a quand même Gallimard Jeunesse qui m'avait dit que dans l'idéal, pour que ça fonctionne le mieux possible, il aurait fallu que je sorte un tome par an. Et donc, au moment où j'étais en train de travailler sur le deuxième tome, comme ils voyaient que ça me prenait un petit peu de temps, ils m'ont dit, ils comprenaient que chacun avait son rythme d'écriture et tout, mais que, voilà, plus on attendait, plus je courais le risque de perdre des lecteurs. Et à ça, j'ai juste pu que répondre que moi, je ne pouvais pas du tout me forcer à écrire plus vite. Ce n'était pas possible. Si j'écris sans plaisir, je ne peux pas. Je sais qu'il y a des auteurs qui arrivent qui ont cette capacité, c'est du travail, ils se mettent sur le clavier et font des quotas par jour. Il faut qu'ils écrivent tant de mots d'ici la fin de la journée et ils le font. Moi, non. Il faut vraiment qu'il y ait l'élan. S'il n'y a pas cet élan-là, je vais faire autre chose jusqu'à ce que ça reste. Jusqu'à ce que ça revienne. Donc, non. Là, du coup, la notion de délai très rapidement avec Galdimard Jeunesse, on en avait discuté, mais j'ai dit ça va, je ne peux pas. Je ne peux pas convenir d'un délai. Le texte, il sera prêt quand il sera prêt. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu arrives à comprendre l'engouement autour de cette série ? Est-ce que tu vois les ingrédients qui ont plu ? Comment tu arrives à avoir un regard sur ce travail ? Je suis complètement prise au dépourvu. Alors, en fait, La Passignoire, c'était une œuvre extrêmement personnelle à la base. Tout est raconté de façon très symbolique, mais voilà, c'est extrêmement personnel. et moi-même, je suis quelqu'un de plutôt, on va dire, désuée, un peu anachronique. Je suis toujours complètement à côté de la plaque qu'il s'agit des modes, de ce qui se fait. Je découvre les choses, mais toujours dix ans plus tard. Pour moi, La Passignoire, c'était un petit peu ça aussi. Je me suis dit, au moment où il y a le contrat Sina et Gallimard, honnêtement, je voyais mal comment ça allait trouver ce public. Je me suis dit, c'est tellement... C'est désuée, c'est hors du temps, ça suit aucune mode en particulier. Donc, je ne m'attendais à rien. Et du coup, je n'ai pas compris. Mais bon, je suis contente. Je suis très contente. Mais moi, je serais personnellement incapable d'analyser qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné. Après, ce que je remarque, c'est que la façon dont les lecteurs en parlent, c'est qu'ils se sont vraiment très, très attachés aux personnages. Oui, les personnages ont marqué. Ophélie est un symbole pour beaucoup de lecteurs. Donc, c'est un des éléments clés. Il y a aussi, malgré tout, tu sais, on parle de la littérature jeunesse. Il y a la littérature adulte puis la littérature jeunesse qui est un peu à part. En fait, je pense que s'il y a aussi quelque chose comme le fantastique, comme comme la science-fiction où ça va au contraire piocher au fond de l'humain en fait, au fond des peurs des peurs enfantines. Tu vois, tu parlais beaucoup de symboles, du miroir, des mondes éclatés, etc. Et je pense que justement avec ces symboles, tu as réussi à passer une barrière et à parler, tu vois, quand tu disais que c'est l'inconscient qui est créé. C'est l'inconscient collectif. Voilà, c'est ça, tu parles d'inconscient à inconscient en fait. Mais ce qui est vrai, c'est effectivement, oui, il y a vraiment quelque chose, en fait, souvent on me dit, bah tiens, toi quand t'écris, c'est pour t'évader. Ça, dans mon entourage, c'est assez fréquent qu'on me dit, c'est bien, tu t'écris, tu t'évades. Et à chaque fois, je réponds, je dis, mais non, je ne m'évade pas. Je fais un pas de côté, mais c'est pour mieux revenir vers la réalité. C'est juste que je prends un chemin différent et c'est pour pouvoir la... Vraiment, je fais ce petit mouvement de côté pour réaborder la réalité et je la vois tout d'un coup sous un angle à la fois différent mais parfois plus éclairant. Et pour la passe-moire, bien sûr que j'ai complètement puisé dans notre réalité, à la fois passé, présente et peut-être même futur, j'ai tout mélangé. Et voilà, c'est ressorti comme c'est ressorti, mais il y a énormément de thématiques qui en fait sont actuelles, mais j'ai presque envie de dire, c'est même pas un acte conscient de ma part. C'est que ce sont certainement des thématiques qui m'habitent, qui ont envie de s'exprimer, mais c'est pas... Souvent on me demande est-ce qu'il y a une leçon, est-ce qu'il y a un message ? Je dis non. Non, non, il n'y a vraiment pas de... En tout cas, voilà, je n'ai pas un message, une leçon à donner, il n'y a pas un enseignement, c'est plutôt des interrogations. J'ai eu beaucoup d'interrogations et ça ressort ainsi. Mais c'est comme maintenant, encore une fois, c'est comme les rêves. Les rêves se nourrissent complètement de la réalité, c'est juste qu'après, ils font n'importe quoi avec, et tant mieux. Mais la symbolique, oui, la symbolique est là, oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que les livres dans cette histoire constituent presque un personnage à part entière. C'est des objets qui sont en référence, il y a même ces livres mutilés qui sont en référence aux esprits de famille, qui sont connectés en fait. Et donc, il y a vraiment une... On a fait un personnage, mais qui représente la mémoire, les ancêtres, l'oubli. Donc, tu as personnifié certains symboles avec des personnages immatériels. Je pense qu'il y a aussi mon côté bibliothécaire raté, qui fait que... Je pense que ça s'est beaucoup ressenté dans la place miroir, avec non seulement les objets livres, mais de façon générale, tous les objets qui composent le musée d'Ophélie au début, les archives du grand-oncle, le cabinet de lecture, le côté vice-compteuse d'Ophélie, le mémorial de Babel, où là, je me suis bien fait plaisir. Je me suis dit, je vais mettre de la catalographie dedans. Je me suis dit, toute ma frustration, je vais y aller à fond. Et en fait, ça revient tout le temps. Je pense qu'il y a aussi mon côté bibliothécaire qui est ressorti ainsi, avec tout ce que les objets peuvent véhiculer, toute l'empreinte laissée par les hommes et les femmes sur les objets et qui après traversent le temps. Dans les objets, quand tu parles des objets, il y a deux amis, Mathilde et Lucille, qui m'ont posé une question, qui m'ont dit, demande à Christelle comment on pourrait avoir une écharpe comme celle d'Ophélie. Donc, cette écharpe symbolique a marqué leurs esprits. Donc, c'est un objet magique. Complètement. L'écharpe est devenue la mascotte de la passe-méroire. J'étais étonnée de voir à quel point les lecteurs se sont emparés de cette écharpe. Et d'ailleurs, c'est un des cadeaux qu'on me fait le plus souvent dans les salons et les dédicaces. C'est des écharpes tricotées main par les lecteurs. Ah oui, oui. Oui, je me suis bien fait gâter. Comme j'adore les écharpes, je me régale. Et voilà. Donc, tricoter son écharpe avec beaucoup d'amour, vous serez peut-être étonnés à un moment donné d'avoir gigoté au fond du tiroir. Tu as terminé cette série. C'était la tempête des échos. Tu as fini la série. Quel effet ça fait, en fait, de finir cette série ? Tu es nostalgique, soulagée d'avoir pu la mener au bout. Comment tu le ressens aujourd'hui ? Je m'étais préparée à ce que ce soit un énorme deuil. En fait, avant d'écrire La Passion, j'avais écrit d'autres histoires. Avant, j'avais parlé tout à l'heure de ma première fanfiction. Et quand j'ai terminé ma fanfiction, j'ai pleuré. Vraiment, j'ai vraiment fondu en larmes parce que j'avais l'impression que je disais au revoir à mes personnages et tout. J'ai écrit un roman en deux tomes avant La Passion, qui est dans les tiroirs et qui, je pense, restera dans les tiroirs. Pareil, quand je l'ai terminé, j'ai fondu en larmes. Et je m'attendais, je me suis dit oula, ça, c'était pour des histoires on va dire relativement courtes et ce n'était pas forcément représentatif encore vraiment de l'univers que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai dit pour La Passion, mais qu'est-ce que ça va être ? Sachant que là, quand j'approchais de la fin, je me suis dit oula, mais ça va faire 12 années maintenant que je porte ce monde en moi. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas pour rien que j'ai fait des crises d'hypocondrie à la fin parce que je pense que je m'étais tellement moi-même identifiée à la passe-miroir que j'avais l'impression que c'était ma propre fin. Moi, j'étais en train d'écrire. Je pense qu'il y a vraiment eu beaucoup de ça. Et ce qui fait que lorsque j'ai terminé, j'ai vraiment mis le point final au dernier tome, ça a juste fait un grain ouf intérieur parce que je me suis dit mais je suis toujours vivante. Je me suis dit mais tiens, ça ne change rien. Voilà, j'ai terminé l'histoire mais moi, je suis toujours là et j'existe toujours indépendamment d'elle et la passe-miroir indépendamment de moi et c'est très bien. Je pense que ce qui m'a beaucoup aussi aidée, c'est de voir la communauté de lecteurs qui s'est emparée de l'ensemble de l'histoire et qui a prolongé mon imaginaire. Donc, je vois très régulièrement des fanarts, je sais qu'il y a des fanfictions, je vois aussi des débats, des théories, des analyses sur l'univers même au sein de mon propre cercle d'amis. Mes amis sont toujours à fond dedans. Moi, je suis passée à autre chose depuis mais j'ai encore des proches qui sont encore en train de faire des grands débats enflammés là-dessus et je ne peux pas faire mon deuil à ce moment-là parce que je me dis ben non, mais il n'y a rien qui est mort. Ça continue de vivre encore et encore à travers les lecteurs et pour moi, c'est beau. Donc, je suis tout à fait bien moi par rapport à cette fin. Je pense que les lecteurs un peu moins parce qu'il y en a beaucoup qui ont regretté qu'il n'y ait pas de cinquième tome et qui ne désespèrent pas encore. On ne sait jamais des fois qui a changé d'avis et qui nous en ferait un cinquième, mais ce n'est pas dans mes tuyaux actuels, ça c'est sûr. Non, mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui n'ont pas réussi à terminer en fait, qui ont, je pense, le fameux George Martin sur Game of Thrones qui n'a pas réussi à mettre le point final. Donc, voilà, c'est quand même un pas, c'est un accomplissement d'arriver à clore une série qui t'a accompagnée pendant 12 ans. C'est un bel accomplissement. On a parlé un peu de littérature jeunesse et je sais qu'il y a une autrice que je suis, que je croise régulièrement qui s'appelle Estelle Fay et qui écrit à la fois de la littérature jeunesse et de la littérature adulte et qui se sent, tu vois, sur la partie jeunesse, elle se sent un peu enfermée. Comment tu vis, toi, la littérature jeunesse ? Est-ce que tu as l'impression que c'est... Est-ce que tu sens que tu as autant de liberté que si tu écrivais pour des adultes ? Est-ce que tu te sens en contrainte ou au contraire libre ? C'est quoi pour toi la littérature jeunesse ? Alors, en fait, lorsque j'écris La Passe-Miroir, je ne me voyais pas du tout comme une autrice jeunesse à ce moment-là. Et La Passe-Miroir, je ne la voyais pas comme un livre jeunesse. C'est parce qu'il y a eu ce concours organisé par Galémar Jeunesse et que voilà, j'ai mes amis qui m'ont fortement encouragée à participer. Moi-même, j'envoyais mon texte en me disant je ne suis même pas sûre que ça corresponde à leur ligne éditoriale. Je me suis dit que ce n'était pas ça du tout qu'ils recherchent. Donc, en fait, j'ai même été plutôt étonnée de voir que si, pour eux, ça cadrait carrément avec leur ligne et que lorsqu'ils avaient décidé justement de mettre à partir de quel âge ? Ils avaient mis à partir de 13 ans. Et je crois que depuis la sortie du poche, ils n'ont pas encore aussi descendu à partir de 12 ans maintenant pour le premier tome. Ce qui m'avait, moi, énormément étonnée. Je me suis dit, moi, à cet âge-là, on m'aurait mis le livre entre les mains. Je serais tombée jusqu'au sol. Je ne l'aurais pas saisi. C'est trop lourd, trop pesant pour moi. Et d'ailleurs, je m'étais posée la question. Je me suis dit, mince, c'est vrai, maintenant que j'ai signé le contrat éditorial, est-ce que ça change quelque chose ? Je vais avoir un lectorat jeunesse. Est-ce que je dois changer ma façon d'écrire ? Est-ce que je dois, je ne sais pas, en tenir compte ? Et tout de suite, la réponse est venue, non. Je ne change rien. Je continue comme j'ai toujours fait. Et je me suis dit, bon, si le lecteur ne se sent pas mûr assez pour ça, il peut attendre, il n'y a pas de problème. On peut attendre qu'il grandisse un petit peu. Et puis peut-être que jamais, peut-être que le lecteur va grandir et que ça ne lui parlera jamais. Et ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que je ne réfléchis pas à un lectorat cible. J'en suis incapable. Ce qui serait d'ailleurs extrêmement réducteur, parce que ça voudrait dire que ce serait pensé de public sous les traits d'une seule personne avec... Enfin, j'ai dit non, ce serait vraiment l'enfermer dans juste une seule personne. Et je me suis dit, c'est non. Je veux juste, moi, ben voilà. Quelle histoire j'ai envie de la raconter et comment j'ai envie de la raconter ? Si ça rencontre le lecteur, tant mieux. Et si ça lui passe à côté, tant pis, ce n'est pas grave. Mais voilà. Du coup, en fait, pour moi, ça n'a absolument rien changé. Et La Passe-Miroir est sorti finalement dans une double édition quand c'est sorti en poche. C'est sorti à la fois chez Gallimard Jeunesse, mais aussi chez Gallimard tout court. C'est intéressant parce que, effectivement, la classification jeunesse est un peu arbitraire dans le sens où ça veut dire que c'est accessible à un jeune public, mais ça ne veut pas dire que c'est interdit aux adultes ou que les adultes ne peuvent pas apprécier l'histoire. Et voilà, on a tendance à confondre ça. Voilà, je lis, j'aime beaucoup le côté aventure de la littérature qu'on classe en jeunesse, le dépaysement, les thèmes qui sont traités. Voilà, c'est assez formidable. Moi, j'ai une pensée pour Carole Trebor qui a écrit aussi la littérature jeunesse et notamment, j'avais lu sa série Nina Volkovitch et j'avais été sciée parce que je me suis dit oh là, mais en fait, c'est une histoire extrêmement dure. Elle aborde des thèmes très, très durs et elle en parle mais sans furiture. C'est vraiment, voilà, elle dit les choses telles qu'elles sont et ça m'a vraiment fait une claque. Je me suis dit mais elle a raison. C'est complètement comme ça qu'il faut, voilà, il n'y a pas à édulcorer le propos ou hop. Je lui ai dit non, pour moi, ça a été une leçon. Je me suis dit ok, elle a tout compris et c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas à se censurer, il n'y a pas à commencer à se, voilà. Je pense qu'on peut vraiment faire confiance à ce niveau-là au lectorat et je sais aussi que, en tout cas pour la place mémoire, j'ai beaucoup de parents qui commencent d'abord par tremper un peu les yeux dans le texte pour voir par rapport à leurs enfants si ça va passer ou pas. Mais ce qui fait que j'ai beaucoup de mères de famille dans la famille mais les lectrices qui se sont du coup prises au feu et qui sont bien rentrées dedans. Et j'ai même eu des grands-parents. Je pense aussi, j'ai une pensée pour Floriane Soulas qui avait écrit Rouille, qui est classée en littérature jeunesse et qui, enfin plutôt ado et qui traite qui a eu un prix lycéen et qui traite notamment indirectement de la prostitution et elle dit ça choque plus les parents que les enfants qui savent que ça existe et voilà, les lycéens ne lui ont jamais parlé en fait de choc par rapport à ça en fait donc c'est assez intéressant de ce qu'on projette en tant qu'adulte aussi sur ce qu'on peut lire les ados. C'est très intéressant, fascinant. Je voulais parler un peu de la suite pour toi. J'ai cru lire que tu avais déjà commencé un texte, ton prochain texte. Est-ce que tu as déjà des choses que tu peux en dire ? Est-ce que ça reste ultra secret ? Sans pression. Je peux t'en parler mais je devrais te tuer après. J'hésite alors. Je m'étais promis lorsque j'avais... Ça m'était tellement douloureux de terminer l'écriture de la passe-miroir mais je me suis dit il faut vraiment que je me prenne une année sabbatique après. Il faut vraiment que là, pendant une année j'arrête d'écrire et que... Et le lendemain de la sortie en librairie du dernier tome de la passe-miroir je commençais une nouvelle histoire. Je n'ai vraiment pas tenu un jour en fait. Il y avait déjà une nouvelle histoire qui avait très envie de se raconter et concrètement j'ai commencé en fait le premier tome d'une histoire. Dans l'intervalle j'ai eu un déménagement qui m'a complètement... Un déménagement ça se fait sur des mois et c'est très difficile de rester concentré sur un texte surtout là c'était un texte avec une énigme et tout ça. C'était une histoire qui était... Je ne vais pas faire des histoires simples parce que c'est ça le problème. La passe-miroir c'est pareil ça part dans tous les sens. Et du coup ça m'avait un peu sortie de ce texte-là et je me suis dit c'est pas grave pendant cette période de déménagement j'ai écrit un autre texte mais avec des chapitres très courts et qui peuvent presque se lire peut-être indépendamment. C'est comme des petites nouvelles en fait ce sera beaucoup plus... Et au final cette expérience-là textuelle que j'ai eue pendant mon déménagement ça finit par former un vrai petit roman. A ma grande surprise je n'avais pas vu venir et je me suis dit ça fonctionne ça fait un petit roman qui est autonome. Puis depuis je me suis remise à mon deuxième tome mais comme j'ai ce petit roman qui était achevé je me dis tiens je vais quand même le soumettre. Et là j'ai un tout début d'année j'ai envoyé ça à Gallimard Jeunesse et a priori je pense qu'ils sont bien intéressés. Alors voilà on attend encore la signature définitive du contrat et je n'ai pas encore trop de sorties à annoncer par rapport à ça mais là je pense que c'est toutes mes années collège qui me sont venues tout d'un coup à la surface c'est peut-être parce qu'en fait on a emménagé devant une école primaire et je pense que d'être toujours face à cette école je pense que ça fait remonter des souvenirs et là c'est vraiment les années collège qui me sont venues d'un coup et j'ai appelé ce livre les comptes d'ici ici symbolisant le collège dans tout ce que ça peut avoir d'absolu sauf que ce n'est pas des comptes de fées du tout c'est vraiment j'ai le commentaire de Gadimar Jeunesse qui m'a dit si ça avait été dans le cadre d'un blind test mais ils n'auraient jamais su que c'était moi en fait je les avais complètement étoinées ils ne m'ont pas reconnue sur ce texte-là je me suis dit tant mieux parce que j'avais tellement envie d'expérimenter autre chose que la passe miroir ça m'aurait embêtée de faire une passe miroir bis donc voilà il y a ces petites choses-là qui sont dans les tuyaux et j'ai aussi alors là c'est les éditions Le Robert c'est pas une oeuvre de fiction mais c'est Secrets d'écriture ils ont fait une collection ainsi qui propose à différents auteurs c'est de raconter un peu les coulisses c'est ce qu'on est un peu en train de faire toi et moi mais de toute façon là sur un livre en fait et donc il y a ça aussi qui devrait sortir en octobre ok je lirai parce que j'en ai lu plusieurs dont je crois que c'est dans cette même collection celui de Franck Tillier donc je pense que vous serez dans la même collection bon bah écoute belle actualité en vue qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour conclure est-ce que t'as des nouveaux défis des rêves des projets des choses qui te tiennent à coeur ou est-ce que déjà bon bah continuer à écrire c'est déjà c'est déjà beau poursuivre ton rêve comme ça alors me souhaiter de pouvoir continuer ce que je suis en train de vivre vraiment présent à l'infini ce serait parfait je suis là vraiment alors autant pour la passe-miroir je pouvais me consacrer qu'à ça j'arrivais vraiment à travailler sur rien d'autre là je pars dans tous les sens je suis sur plein de textes à la fois et je suis voilà au niveau de la créativité ça ne s'arrête plus mais c'est très c'est enivre donc je suis très bien bon bah écoute ça fait plaisir ça se ressent dans cette interview parce que on voit que tu prends plaisir à écrire c'est bouillonnant et donc j'ai hâte de lire la suite de tes aventures par tes personnages de fiction interposés aussi donc c'est avec impatience qu'on attendra ça merci Christelle pour ton temps c'était un très bon moment qu'on a passé ensemble bah merci Michael c'était un très bon moment pour moi aussi à très bientôt et merci merci pour ton temps encore merci pour ton temps et merci pour ton temps